Au pied du Mont-Royal, il y a le quartier général du service de sécurité incendie de Montréal. Mais dans ce bâtiment se cache aussi le centre de coordination des mesures d'urgence, utilisé deux à trois fois par année. Venez, on va faire un tour. Ici, nous avons tous les outils pour suivre l'évolution de la situation, tout en maintenant un lien étroit avec les intervenants sur le terrain. On ouvre ici lorsqu'il y a un événement d'ampleur à Montréal, donc plusieurs territoires touchés, des centaines, des milliers de personnes qui sont touchées par un événement. Donnez-moi des exemples qui justifient l'ouverture du centre. Coupure d'eau potable, une contamination encore une fois d'eau potable, des événements qui sont reliés par exemple à des longues périodes de chaleur extrême où la population, la santé de la population serait touchée. L'exemple qui vient et qui a marqué l'imaginaire des Québécois, ça, évidemment, c'est la clé du verglas en 98. Je vous dirais que ça a été l'épisode le plus long. C'est près de trois semaines en mode de fonctionnement, en rotation. Sinon, généralement, les événements vont nous occuper deux, trois, quatre jours. Le Centre de sécurité civile de Montréal travaille en étroite collaboration avec ses partenaires. La santé, police, pompiers, urgence santé à son poste aussi. L'eau potable également, les infrastructures, transport de personnes avec la STM. Donc, c'est tous des gens qui peuvent nous aider à gérer un événement. À partir de quel moment vous vous dites, bon, c'est beau, on referme le centre, mission accomplie? Si on s'assure que la population est en sécurité, que le problème est résoud, puis qu'on doit s'assurer de la stabilité aussi de la situation, c'est à ce moment-là qu'on peut dire, OK, mission accomplie, puis on se remet en branle une prochaine fois. Madame Bradette, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes en espérant qu'on n'ait pas à l'ouvrir prochainement. Tout à fait, mais on sera prêt, exact. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada